Et bien bonjour à tous les amis de classe c'est Boobie je veux que vous allez bien On se trouve sur IDENC donc le meilleur serreur actuellement Donc l'IP s'affiche maintenant à l'écran On a pas mal avancé pendant cet épisode Enfin entre le premier épisode et cet épisode là Qui va sortir d'ailleurs je sais pas trop quand Parce que là pour le moment j'ai pas prévu de date On a pas mal augmenté J'ai augmenté la tête de l'île en 100% cette fois Puis on a d'autres limites Enfin on a débloqué d'autres Choses très sympathiques Le champ bon on va y avoir planté Je vais finir de mettre les champs sur le 100% du coup Et en dessous de P-Warp Comme ça on pourra farmer et puis les gens chargeront les pastèques en même temps Donc là si vous voulez rejoindre mon P-Warp Simplement c'est P-Warp Atlas Je vous l'écrirai à l'écran Oui j'ai pas d'inspire pour le nom Mais je pense que j'en trouve peut-être un autre Puis peut-être qu'au montage il va peut-être changer Je sais pas encore En tout cas bon on a quand même deux spawners à noyer Donc là c'est pas mal en sachant que j'en fais deux par jour Enfin plutôt deux par nuit en fait parce que je farme la nuit Puis là on a une ferme à zombies Mais pour le moment il n'y a pas de spawners à zombies Du coup il n'y a forcément pas de zombies Mais ça va arriver aussi Donc pour bien commencer cet épisode je vais faire quelques openings de clés Donc là on a 20 clés ici et une clé de vote Donc bah c'est parti Alors attends juste en fait le gars il était pas conné moi Ok sec Donc alors première clé de vote Qu'est-ce qu'on a ? Bon attends on a la cul donc il n'y aura pas de deuxième Ok Delorant ça c'est cool Mais maintenant que je le farme autre part Bah ça me sert plus à grand chose À part pour les IS level Donc là dans la clé Si j'espère vraiment avoir des spawners à noyer Parce que ça m'éviterait de farm Let's go par fait j'en ai eu un Ça m'éviterait de farm 754 parce que c'est un petit peu long quand même Et ça prend une heure et une heure et demie Donc bon à l'éviter quoi Si possible Bon alors pour les clés qui restent je vais mettre une petite timelapse Bon là du coup ça fait que je suis extrêmement bien pour mon paywall Parce que là ça fait que j'ai quand même 5 spawners à noyer en tout Et 2 spawners à zombies je crois Donc c'est pas mal quand même En sachant que là avec l'amélioration de l'île Maintenant les noyer de 2 fois plus d'or Donc ça c'est cool Là ça fait que quand Là il y en a combien ? Il y en a 20 je crois 30 Ouais non 20 parce que j'arrive pas trop à lire avec mon shader Donc là il me donne 40 d'or Donc ça c'est vraiment incroyable Il devrait apparaître là ou là je sais pas Bon en tout cas voilà 40 d'or c'est vraiment pas mal Et j'ai aussi mis 2 spawners à zombies Que justement j'ai eu dans mon Dans le kit remboursement Parce qu'il y avait 2 spawners de chaque je crois pas Attendez je les ai mis dans mon essai Voilà il y avait 2 spawners à poulet Bon ça c'est celui d'un autre 2 spawners à moutons et 2 spawners à cochons Il n'y a pas apache ça m'embête un peu Mais je pense que plus tard je vais étendre par là Et remettre un espace un peu pour les passifs Ça peut être pas mal Surtout en plus ça me permettra d'étendre encore plus la zone Parce que quand vous regardez là Bon je lag un peu les fermes Parce que mon shader ne peut pas faire tourner toute mon île d'un coup Voilà donc là ce qui est bien C'est que si j'étends la zone là A peine plus loin Et bien quand les gens seront là Ça fera tourner aussi cette partie à de la ferme Et puis ça les fera pousser et puis moi j'aurai juste à revenir après Alors il y a aussi je vous avais pas parlé de mon trident Donc c'est vrai que c'est un petit peu ça qui m'a aidé à fermer Quasiment tous les spawners que j'ai là actuellement Alors j'ai fermé pendant à peu près 8-11 heures avec Bah je vais pas mentir que c'est quand même vachement utile Parce que là maintenant ils ont changé un petit peu le système des mobs Je tue un mob en un clic Mais je tue le stack carrément Maintenant qu'il y a 2000 vaches Et bah je tue les 2000 vaches Et ça me fait du coup Bah tu fais 1000 fois 10 Bah ça fait 10 000 en fait par stack de 2000 mobs Donc c'est vachement bien quand même Parce que du coup ça me permet de Bah par exemple au pair of Estia Les spawners sont en haut et en dessous ils mettent leurs vaches Et les vaches sont en free access Donc pour moi je vais les tuer Et du coup quand je forme les zombies Bah les vaches font que de spawner, spawner, spawner Et bah dès que j'ai fini, donc juste avant le clé à lag Et bah je vais les tuer Et puis ça me fait 20 000 par stack de 2000 Ouais beaucoup de chiffres Mais vous allez comprendre très rapidement Parce que je vais peut-être aller vous montrer d'ailleurs Dans quelques instants Aussi là avec les bugs de minerai derrière moi On est quand même 26ème au classement Au 27ème, non 26ème C'est parce que j'ai farmé au pair of Estia Et ils m'ont laissé prendre les minerai D'ailleurs je les remercie en fait Parce que c'est là parce que j'ai farmé quasiment 11 heures d'affilée Donc merci de me les avoir laissé Ce qui m'a aussi permis d'ouvrir les clés ici Que je vous ai montré tout à l'heure Bon du coup vu que le pair of Estia est fermé Enfin pas fermé mais en fait Tous les slots sont pris Donc là je peux pas vous montrer en fait Je vais faire ça au pair of gem Donc c'est pas grave C'est le pair of pour lequel je fermais avant Mais dès que j'ai vu le pair of Estia Bah j'ai fermé là-bas Donc là regardez ma monnaie Là je suis mis à 0 J'ai tout mis sur le compte de l'île Mais je reprendrai ça après Donc là regardez Quand on tape avec mon traitant Qui vend en 10 par un mob Donc là regardez Déjà bon je one shot le stack Et en plus je récupère le loot Mais ce qui est incroyable C'est que là j'ai pris tout l'argent Carrément du stack Donc c'est vraiment cool Donc ça fait que Tous les mobs en fait Imagine je sais pas Vous avez 200 spawners à vache Et bah ça marche quand même Ça c'est quand même vachement cool C'est pour ça que d'un côté Je sais pas si je prendrai 500 spawners à zombies Parce que la limite c'est 500 Ou si j'en prendrai Bah carrément 250 de chaque Pour farmer l'or Et le fer C'est vrai que Mais moi j'hésite un petit peu Mais bon de toute façon C'est pas encore décidé Et puis J'ai pas encore l'argent Bah du coup Grâce à un big champ De pastèque J'ai réussi à farmer Bah une clé de trésor En fait Vu que quasiment A chaque fois je les casse Bah tout entièrement Sachant qu'ils font du 100 par 100 Et puis qu'il y a Bah 5 colonnes Et bah je me suis fait 32 fragments Trésor Donc c'est pas mal quand même Puis je l'ai fait 4 fois Et puis ça m'a fait ma clé D'ailleurs si Alors oui En parlant du pay work On en parlait pas Mais pas grave Là j'ai un problème Avec mes spawners Voilà c'est qu'en fait Ils spawnent là Et du coup Bah ils spawnent pas à l'intérieur Là où est-ce que je voudrais Si des gens avaient des idées Pour m'aider ou quoi Bah je suis pas contre Parce qu'en soit Le but c'est quand même Que l'or arrive en bas Et puis qu'elle se stack Bah en bas Donc n'hésitez pas à me dire Si vous avez des idées Bon là du coup On arrive près du penji Alors oui là c'est triton Donc on va y échanger Donc nous 64 Deux fois deux Contre une clé trésor Alors je lag énormément Au spawn C'est dingue En même temps J'ai essayé de mettre un shader Pour qu'on voit un petit peu mieux Quand même Bon les décors Puis que mon décor Soit un petit peu plus stylé Enfin je préfère en tout cas Comme ça Donc là 1, 2 Attends mince C'est ça que j'ai pas regardé Ce qu'on pouvait avoir dedans Le mieux ce serait Une clé atlante Une clé maudite Et après revendre la clé Enfin l'épée possédant Contre 1,5 millions Ça fait pas mal 5 euros paypal C'est pas mal Discord je m'y connais pas trop Mais du coup Je sais pas tellement Ce que c'est Avoir 30 000 Ça me ferait bien chier Je vais pas vous mentir Donc c'est parti Alors j'espère avoir Soit un compte Minecraft comme eux Mais je vous le fais gagner Soit Ok Bon vu qu'on a clairement eu Que de la merde Je vais en farmer encore 5 Puis je pense qu'on va finir L'épisode là dessus D'ailleurs En parlant de ça N'hésitez pas à me dire Si vous avez des idées Des prochaines vidéos Que je pourrais faire Parce que là Je vais pas vous mentir Que les prochaines choses Que j'ai à faire En fait En l'objectif principal C'est de passer mon grade De possédant Sauf que 25 millions Je peux pas les farmer En 4 jours C'est impossible Donc c'était pas Si vous avez peut-être Des petits défis Genre ouais Farm 20 clés Trésors Et enfin Un opening de toutes les clés En une seule vidéo Ou des choses comme ça C'est que ça peut Ça peut être sympa N'importe quoi De toute façon Je vais en voir Tout le monde est créatif Donc n'hésitez pas A mettre ça en commentaire Puis sinon on se trouve Dans une demi-heure Quand j'aurai toutes mes clés Donc je vais sinon Ouvrir 5 Je pense que c'est pas mal Bon du coup Vu que c'est un petit peu long De farmer Bon du coup Mon 5 clés Je pense que je le ferai Pour le prochain épisode Et je vous en ferai gagner 3 Et puis les deux autres Je les ouvrirai Ou alors l'inverse Je sais pas encore Comment est-ce que je vais m'arranger Là encore Je sais pas si l'épisode Enfin le prochain épisode Va sortir maintenant D'ailleurs là encore N'hésitez pas A me donner vos idées En commentaire Puis à vous abonner Et puis à liker Aussi ça fait toujours plaisir Et puis ça m'aide énormément D'ailleurs je viens de voir Qu'on a passé les 120 abonnés Je crois Alors que je tourne ces vidéos Non Mais je pense qu'on devrait les passer Donc du coup Là on va aller parler A triton Alors je lag Oui encore énormément Bon ça je vais arrêter de le dire Parce que ça fait je pense Six fois que je le dis En deux jours Donc bon Donc là Toujours les 5 euros papa Comme ça je vous les fais gagner Et puis voilà c'est cool Donc bah c'est parti C'est pour ça que là Je le vois pas apparaître à l'écran Pas de paypal pour aujourd'hui Oh attends Oh attends Je pensais à une clé at-langue Mais c'est vrai que là Pour le coup L'argent qu'il y a dedans C'est vraiment pas rentable Parce que c'est un peu plus long Quand même Ça m'embête un peu Mais bon C'est pas grave C'est vrai qu'il y a 1% Et puis là ouais c'est 15% 20% 25% Ouais bon C'est sûr que Un petit peu logique Mais c'est vrai que là Plus tard ce qui m'intéresserait C'est peut-être Une clé maudite Parce que je n'en ai pas encore ouverte Bon sinon pour conclure cet épisode Je pense qu'on a pas mal avancé On a fait notre warp J'ai agrandi les champs Je pense que d'ailleurs Je le referai pour le prochain épisode J'ai essayé de fermer l'argent Au pay-warp estia Sauf que c'est compliqué Vu qu'ils ont quand même Énormément de monde C'est le meilleur pay-warp actuellement Ils ont 60 spawners Comme ça A draw aid Donc c'est pas mal Juste en récupérer pas les loot Ça c'est chiant Mais bon Je vais essayer de farmer Pour l'IS upgrade Level 3 Comme ça je luterai 3 fois plus de lingots Sur mes noyés Qui spawnent juste en dessous Dans mon warp Donc là encore P-warp atlas N'hésitez pas à aller checker J'ai un shop Avec pas mal d'items De mobs etc Donc n'hésitez pas A aller voir J'ai aussi un petit coin passif Donc ça c'est pas mal Pour bouquet par exemple J'ai juste pas encore De spawner à vaches Mais je vais remettre Dans quelques temps Quand j'en aurai Mais là pour moi Je l'ai pas Sinon c'était Booby Et ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501